... Alors, bonjour à tous. Effectivement, c'est vrai que, ça a été dit notamment par M. Girardot, c'est une industrie qui est soumise à des pressions assez fortes sur ses marges et c'est une industrie qui fait toujours partie de nos premiers clients et de nos clients fidèles parce qu'effectivement, la télévision est un média qui n'a plus à démontrer qu'elle fait vendre des produits alimentaires notamment. Donc, par rapport à cette pression que nos clients subissent, on essaye de donner régulièrement des enseignements sur comment on peut rendre les aidés à ce que leur campagne soit plus efficace. Donc, souvent on le fait avec des approches data, y compris sur la télévision linéaire où effectivement, on propose aux clients de cibler plutôt les acheteurs de leur catégorie de produits plutôt que des femmes responsables des achats, etc. Et là, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent en essayant de voir finalement est-ce que la dimension de plaisir qui est liée à la consommation d'un contenu audiovisuel, elle a un impact sur l'efficacité de la publicité insérée dans ce contenu. Donc, c'est ça dont je vais vous dire quelques mots ce matin. On sait tous que les émotions nous gouvernent et on va voir que c'est vrai également quant à l'efficacité de la publicité. Donc, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours un peu étonné dans notre industrie, c'est que quand on va chez sa marchande de primeurs pour acheter des tomates, selon qu'on veut le faire de la sauce tomate ou bien des tomates farcies, on ne va pas mettre le même prix dans les tomates. Et effectivement, en publicité, on pourrait se dire que selon les objectifs qu'on a pour la campagne, selon la catégorie, et bien plutôt que juste de peser les GRP sur une balance, on va essayer de voir finalement, parce que cette vérité des émotions et de l'efficacité liée au contenu, elle ne se pèse pas sur la balance des GRP. Et de la même façon que la tomate cœur de lion savoureuse que vous devez cuisiner en tomate farcie, ça ne se voit pas sur la balance qu'elle est meilleure, et donc c'est normal qu'elle vaille plus cher que la petite tomate avec laquelle vous allez faire la sauce tomate. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a évolué, et on avait déjà fait, il y a quelques années, une étude pour essayer de voir si, quand les téléspectateurs se déclaraient engagés par un contenu audiovisuel, est-ce que ça avait un impact sur l'efficacité de la publicité qui était insérée ? Ah ben alors, la réponse, elle a été évidente, puisque, enfin évidente, c'est les gens qui nous l'ont dit, et là on avait vraiment des milliers d'interviews sur le sujet, avec du day after recall pour mesurer l'efficacité de la publicité en termes de... Alors là, on était sur des critères de marque, mémorisation, attractivité, et ce que vous voyez, c'est qu'on avait fait trois tiers-cils en classant les contenus selon que les gens déclaraient qu'ils étaient peu engagés ou très engagés par le contenu, et entre le tiers-cil où les gens étaient très engagés et ceux où ils étaient peu engagés, on avait un écart de mémorisation de 29 points. Donc, on sait que, pour les professionnels des études, que des écarts de 3-4 points sur des études de ce genre-là, ce n'est pas forcément considérable, mais là, 29 points, c'est vraiment considérable. Et on avait même 47% d'attractivité supplémentaire. L'attractivité des marques était ressentie beaucoup plus forte quand la publicité était insérée dans un contexte considéré comme engageant par les téléspectateurs. Donc, ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est voir, finalement, c'était quoi les moteurs de l'engagement ? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins engagé par un contenu audiovisuel ? L'émotion, est-ce que c'est un facteur déterminant de cet engagement ? Et donc, de l'efficacité de la publicité. C'était tout simplement la question qu'on a posée à deux instituts, qu'on a fait travailler ensemble, puisqu'on avait, d'une part, Data Calab, qui, par un processus de facial coding, mesurait les émotions de façon passive avec des caméras, puisque, vous le savez, quand on exprime une émotion, en fait, involontairement, on a les traits de notre visage qui expriment l'émotion, même si c'est une fraction de seconde. Donc, c'est à ça, effectivement, que c'est cela que permettait de mesurer Data Calab avec les dispositifs de facial coding. Et, de l'autre côté, on avait aussi un terrain déclaratif, parce qu'on avait besoin d'avoir un terrain plus grand, et aussi parce qu'il ne vous surprendra pas d'apprendre qu'il y a parfois des différences assez fortes entre la perception qu'on a soi-même de l'émotion et l'émotion qu'on a réellement ressentie. C'est-à-dire qu'il y a des émotions que, systématiquement, on va amplifier quand on va les déclarer, et, à l'inverse, il y en a qu'on va minimiser. Par exemple, quand on regarde un programme comme l'excellent Esprit Criminel, que je regardais hier soir, ça peut faire peur. Et si on demande, est-ce que ça vous fait peur ? Oui, oui, ça nous fait peur, mais, en fait, une fois qu'on est devant, bon, malgré tout, c'est quand même que de la télé, donc on n'a pas si peur que ça. Donc, l'idée, c'était de redresser un petit peu les déclaratifs avec le facial coding. Donc, on a testé pas mal de programmes, vous voyez, plus de 100 programmes, sur toutes les chaînes qui sont mentionnées ici, pour essayer de voir, effectivement, est-ce qu'il y avait une corrélation forte entre l'engagement dans les programmes et l'émotion suscitée par ces programmes. Alors, les émotions qu'on a mesurées, vous voyez ici, elles sont au nombre de 7. Donc, des émotions négatives, comme la peur, le mépris, le dégoût, la colère, par exemple, et des émotions positives, comme la joie, mais également la surprise, qui est considérée par tous les répondants comme étant, les gens, en fait, ils aiment être surpris. Alors, peut-être, parfois, on a des mauvaises surprises, mais, globalement, ils classent la surprise parmi les émotions positives. Donc, je vous passe les modélisations statistiques qui permettent de donner des scores émotionnels au programme, et, pour tout de suite vous dire que, globalement, sur le corpus de programmes, vous voyez que, quand on fait une régression, on voit qu'il y a vraiment un lien entre le degré d'émotion suscité par les programmes et l'engagement déclaré par les spectateurs. Alors, après, est-ce que ça, ça signifie que, finalement, il faut systématiquement insérer sa publicité dans des programmes qui suscitent énormément d'émotions ? La réponse n'est pas si simple, en fait, puisque ce n'est pas le tout émotion qu'est la panacée universelle. Les corrélations, elles sont très variables. En fait, sur la fiction, sous toutes ses formes, la fiction, c'est les séries, les sitcoms, les films, bien sûr, de cinéma, les fictions françaises, tout ça, effectivement, ça génère une très forte corrélation entre l'émotion suscitée par le genre de programme et l'engagement et donc l'efficacité de la publicité. Et ce qui est assez intéressant avec la fiction, quoique finalement assez logique quand on y réfléchit, c'est que, quel que soit le panel d'émotions suscitées, parce que parfois, la fiction, c'est très triste, parfois, ça fait peur, parfois, il y a des choses qui vous dégoûtent, etc., néanmoins, même les émotions négatives, elles génèrent de l'engagement sur la fiction. Ce qui est finalement assez, voilà, simple, c'est qu'une fiction, vous rentrez dedans ou pas, finalement. Si vous ne rentrez pas dedans, vous zappez, et si vous rentrez dedans, vous êtes engagé, parce que sinon, vous ne comprenez plus rien. Donc, finalement, il y a une logique derrière ça, et c'est vrai que c'est un genre de programme extrêmement intéressant pour ça, c'est que, quelle que soit, encore une fois, la palette d'émotions ressentie par les téléspectateurs pendant qu'ils le visionnent, ce programme, eh bien, l'engagement est fort, et donc l'efficacité forte. Sur les divertissements, là, on a eu, au début, quand on regardait en masse, on ne trouvait pas des corrélations très, très fortes. Donc, en fait, on a eu l'idée, ensuite, de trier les émotions, et on a regardé, est-ce que, si on considérait uniquement les émotions positives, est-ce que là, du coup, il y avait une corrélation forte avec de l'engagement et donc de l'efficacité ? Et ça a été oui. Donc, sur les divertissements, les programmes de divertissement, il y a, effectivement, l'émotion rend la campagne plus efficace à partir du moment où ce sont des émotions positives qui sont suscitées. Mais bon, c'est sûr que sur les divertissements, bien souvent, c'est quand même des émotions positives qui sont suscitées, quoique pas toujours, puisque je ne suis pas sûr que quand on met un paquet de spaghettis dans le slip d'un animateur, ça suscite une émotion très positive. Mais je laisse là votre appréciation. Sur les magazines, en revanche, là, vraiment, pas de corrélation. C'est-à-dire qu'on avait des magazines qui suscitaient vraiment énormément d'émotions très diverses. Je pense, par exemple, pour le citer, Cache Investigation, qui est un excellent magazine fait par nos camarades du service public, qui avait un score émotionnel très, très fort, mais pas de corrélation entre l'émotion, l'engagement et donc l'efficacité. Fiction, c'est vraiment très fort. Divertissement, c'est uniquement les émotions positives. Et si je fais une synthèse de ce qu'on a appris pendant cette étude, c'est que, oui, le tout-émotion, ce n'est pas la panacée universelle. Comme je l'ai déjà évoqué, ça dépend. Effectivement, ça marche à tous les coups sur les fictions. Ça marche quand c'est positif sur les divertissements. Et finalement, ça ne marche pas très bien sur les magazines. À chaque genre, des émotions spécifiques pour générer l'engagement. Et de toute façon, la joie, et là, on revient sur la dimension de plaisir, puisqu'effectivement, c'est quand même quand un programme, un contenu, génère une émotion joyeuse qu'on a une excellente corrélation avec de l'engagement et donc de l'efficacité de la publicité. Alors, je dirais juste un dernier mot en conclusion, c'est que cette étude, on l'a fait sur des programmes de télévision, puisque c'est quand même notre métier principal. Mais on peut penser, et on en est même sûr, que quel que soit le média sur lequel est véhiculé le contenu, on peut penser qu'il y aura un lien fort entre l'émotion suscitée par ce contenu et l'efficacité de la publicité. Et d'ailleurs, j'en discutais récemment avec mes camarades de Minute Buzz, avec Laure Lefebvre, qui me disaient, mais nous, on voit exactement la même chose avec Superbon. Quand on fait effectivement des séquences où on vise à générer beaucoup d'émotions, et Laure me racontait la séquence de Caro au resto, c'est une jeune fille qui va au resto dans le noir. Donc en fait, elle découvre son assiette, elle la découvre tactilement, et avec tous ses sens, sauf la vue. Et que ce genre de programme, effectivement, où l'émotion suscitée par le plaisir de l'assiette qu'elle découvre avec tous ses sens, sauf la vue, ça générait en gros deux fois plus d'interactions, deux fois plus d'adhésions que tous les autres programmes qui peuvent être mis en ligne par Minute Buzz. Donc vraiment, s'il faut retenir une chose, il faut que nous, les éditeurs de contenu, on continue à donner du plaisir à nos spectateurs, et en leur donnant du plaisir, on rend la publicité plus engageante, qui est insérée dans ces contenus, et plus efficace. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?